Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit Dieu mon libérateur Oui tu es, Dieu mon sauveur Dieu mon libérateur Oui tu es, oui tu es, oui tu es, oui tu es Toute louange à notre Dieu Toute louange à notre Dieu Toute louange A Jésus Christ L'adoration 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 Célébration Célébration A Jésus le Christ Au premier né d'entre les morts A mon rédapteur Au héros de ma vie A celui qui m'a sauvé La vraie passant son précieux Toutes louanges Toutes louanges Toutes louanges Au héros de ma vie A ma délivrance A ma fronteraise A mon abri sûr A ma cachette A mon protecteur A ma sécurité A mon bouclier Et à mon ombre A ma main droite Toutes louanges Toutes louanges Toutes louanges A notre Dieu L'adoration 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 La prééminence La souveraineté Et la domination Le règne éternel Toutes louanges 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 Acclamation 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 au rocher de mon cœur Acclamation au cerveau de la rédemption J'ai cité Dieu le Père, il est présent en ce lieu Par le glorieux Saint-Esprit Acclamation, acclamation Ça me signifie bravo, 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 bravo Pour tout ce que tu as fait Je suis reconnaissant au rocher de ma vie La passion de mon cœur Je suis fier de t'abandonner Acclamation, acclamation A celui qui m'a sauvé Acclamation Toute louange, toute louange À notre Dieu Nous sommes juste heureux et reconnaissants de t'appartenir. En vérité, cette vie sur la terre, ce n'est qu'un pèlerinage. Nous venons de l'éternité, nous retournerons dans l'éternité. Mais nous sommes si reconnaissants, quelque chose le jour où nous repartirons, de savoir déjà où nous repartirons. Quelle que soit la manière dont nous quitterons la terre, ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est où vas-tu après cette vie, avant de venir, tu vivais dans le ventre de ta mère. La question, après cette vie, où vas-tu ? Nous sommes si reconnaissants d'avoir été sauvés par grâce, lavés par le sang de Jésus. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, 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 blanc. C'est la couleur de mon vêtement spirituel, blanc, blanc, en dépit de mes fautes, de mes manquements, de mes imperfections. La rédemption, la rédemption m'a donné un nouveau vêtement, blanc, 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 blanc. Je paraîtrai devant le trône de la gloire, je paraîtrai blanc, sans tâche, à cause du sang de Jésus. Blanc, 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 je dis blanc, blanc, c'est le vêtement de la sainteté, c'est la couleur de la sainteté. Oh, je dis blanc, blanc, c'est ce que le sang de Jésus-Christ a fait de moi, a fait pour moi, blanc, 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 je dis blanc. Blanc, blanch, 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 blanch dans le sang. Oh, je suis reconnaissant, Père. Ce ne sont pas mes bonnes oeuvres qui m'ont lavé, non. C'est son amour. C'est à la croix. Il a versé son sang. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour moi. Il a vu que j'étais pécheur. Pécheur de mes pensées. Pécheur par mes actions. Il a eu compassion de moi. Il a entendu la voix de mes supplications. Blam, blam, blam. Il a entendu le cri de l'humanité. Et il est descendu en personne à travers la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a sa pécheur. Jésus-Christ n'est pas l'auteur d'une religion. Non, non, non. Non, non. Satan sur la terre n'a pas introduit une religion. Satan a amené un règne. Il a amené une tyrannie. Le diable a amené une nature appelée le péché. Il a amené une forme de vie appelée la mort. Le diable a amené la destruction. Et la Bible dit que le Fils de Dieu a paru pour déduire les oeuvres du diable. et pour détruire les oeuvres du diable. Il ne pouvait pas amener une religion. Il devait amener une autre nature appelée la justice de Dieu. Il devait amener une autre vie appelée la vie éternelle. Non. Il a hôté le vêtement que Satan a fait reposer sur moi. Le vêtement du péché. Il devait amener une autre Heaven. Il devait amener une autre chose. Il devait amener une autre chose. Dans le sang. Je serai plus à l'œuvre du diable. Je serai plus blanc. Encore une dernière fois. Blanc, blanc, blanc. Au réplé, j'imédite, apprécie, rends grâce. En plus. Lorsqu'on te voit dans le monde invisible On voit un être blanc Malgré tes péchés d'hier Malgré tes péchés d'avant-hier Dès que tu as demandé pardon Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité A travers le sang de Jésus Christ Oh Dieu ne voit pas ta culpabilité Dieu ne voit pas tes fautes Il te voit à travers le prisme, le filtre De Jésus Christ Qui a pris ta place, le châtiment Qui me donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces maltriches que j'ai été guéri Dieu ne te regarde pas directement Il te regarde caché en Christ Et lorsqu'il voit Christ Il ne voit que la perfection Il ne voit que la sainteté Il ne voit que l'amour Et parce que tu as été caché avec Christ en Dieu Parce que tu as été caché Tu as été béni en Christ Caché en Christ, pardonné en Christ Racheté en Christ Alors Dieu ne voit en toi Quand Dieu te regarde Il ne voit que plaisir Il ne voit que joie Il est juste heureux Il est juste reconnaissant Parce que tu es en mai Tu es un enfant d'adoption En Jésus Christ Par Jésus Christ La religion ne peut pas faire ça Oh non blanc Oh blanc Oh je suis reconnaissant Car j'ai été rendu blanc Oh non blanc Tu es un enfant d'adoption Je serai plus blanc que la neige Oh je suis reconnaissant Oh je suis reconnaissant Laisse-moi acclamer Peut-être que tu n'as pas envie d'acclamer Est-ce que tu es plus blanc que la neige Si tu avais cette conscience Oh tu allais acclamer Jésus le Christ Comme moi Tu allais être reconnaissant Oh mon père merci Pour la rédemption Par le sang de Jésus Amen 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 A ton amour Amen Seigneur A ta bienveillance Amen Seigneur A tes compassions Amen Amen A ta miséricorde Amen 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 Oh we thank you We bless you We bless you Te rendons grâce frère Au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen Amen Quelqu'un qui reconnaissant D'avoir été lavé Dans le sang de Jésus Dis Amen 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 Waouh Avant de passer à la parole Je voudrais juste passer Quelques annonces importantes C'est une nouvelle saison Dis avec moi Amen Amen Et l'esprit nous convainc D'intensifier la dimension de prière D'intensifier Je ne sais pas si c'est le mot En tout cas intensifier Récupérer Reprendre Mais le mot que tu veux Mais à partir de cette semaine Dès lundi Demain Ici à la Cité Royale Également à Boissy-Saint-Léger Nous aurons des programmes En présentiel De midi En prière De 12h30 A 13h30 Nous aurons le programme De midi en prière Même si nous ne sommes Que deux à prier On va prier Parce qu'il y a besoin De prier Et il y a beaucoup de gens Qui en bon temps De pause Vont venir Donner une demi-heure Trois quarts d'heure Qui arrivent en retard A l'heure Qu'importe On va prier Qui aime la prière ? Voilà Acclame Jésus Acclame Jésus Donc à Boissy-Saint-Léger Ici à la Cité Royale Il y aura une salle Où on va prier 12h30 à 13h30 Et nous sommes en train De chercher un local À Paris Également À Paris Où nous voulons prier 1h 12h30 13h30 À Paris Alors si tu as Une idée Une inspiration Une connexion Donne-nous l'info On veut prier Il y a beaucoup de salles Où ils ne font rien le midi Nous on va prier le midi Il faut que l'Afrique Il faut que la France Il faut que l'Europe Il faut que la Caraïbe Il faut que l'Amérique Soit sauvée Et ça viendra par la prière J'ai dit ça viendra par la prière On me donne Amen Non Nous voulons une église de prière Et nous allons prier Et nous allons prier De manière thématique Je vais vous expliquer On vous expliquera plus tard Mais on va prier Mais dans quelles que soient Les thématiques sur lesquelles On priera Il y a des jours On va prier pour la productivité D'autres on va prier pour les familles D'autres on va prier pour l'enfantement D'autres on va prier Pour la création de richesses D'autres on va prier pour la guérison On va prier pour la délivrance On va prier pour la restauration des âmes Mais on doit toujours prier Pour l'évangélisation Pour le salut des âmes Pour que le maximum vienne à Jésus Et découvre la beauté La splendeur de l'évangile Quelqu'un dit Amen Ma deuxième annonce Concernent Cap sur Madagascar En vérité Je n'ai jamais fait d'annonce Sur Cap sur Madagascar Alors je voudrais profiter Parce que c'est dans un mois C'est dans un mois Qu'on va à Madagascar Et je voudrais profiter Alors beaucoup ont donné Avec des dons en nature Des vêtements Des aliments Et aujourd'hui On a besoin également De On a besoin également de provisions Parce qu'il y a beaucoup à acheter Sur place Et ici Et donc on a un budget à couvrir Je ne donnerai pas le budget Mais sache simplement Que aucune offrande N'est insignifiante Tout ce que tu peux donner Est utile Si tu vas à cœur de donner Donne Si tu ne peux pas donner Ne donne pas Ne va jamais t'endetter Jamais t'endetter pour donner Jamais t'endetter Jamais Jamais d'endettement pour donner Jamais Ça c'est pas Dieu Amen Voilà Mais la dernière fois Que j'étais à Madagascar J'ai été assez quand même J'avoue Ébranlé Enfin ébranlé J'étais brisé J'étais brisé De réaliser quand même Avec 20 euros Avec 20 euros J'ai vu qu'on pouvait acheter Des kits de lumière Tu sais il y a beaucoup d'endroits C'est pas qu'on a à Madagascar C'est partout Partout Dans certains pays En voie de développement J'ai vu qu'il y a des kits De lumière Avec panneau solaire Donc Il y a deux ampoules Et qui peuvent en fait Qui peuvent permettre De connecter des chargeurs Je voudrais vous amener la photo Qui peuvent permettre De connecter Des prises électriques Et En fait ce qui m'a choqué C'est de voir Comment on peut rendre Les gens heureux Juste avec 20 euros On peut vraiment Electrifier une maison Avec 20 euros Et la personne peut charger Et puis il y a deux ampoules Importantes Qui donnent très force À prendre le soleil Et puis après On peut voilà Il peut se balader avec ça Comme une torche Et l'autre reste à la maison Il peut charger Des prises dessus Je me suis rendu compte Qu'on peut changer la vie des gens Redonner le sourire Avec peu de choses Donc Whatever Whatever Tout ce que tu peux Amen Seigneur nous te remercions Pour ce moment Nous te remercions Pour cette journée Que tu as faite Nous te remercions De ce que nous t'appartenons Seigneur nous reconnaissons Notre incapacité Nous ne savons pas Comment il faut parler Nous ne savons pas Ce qu'il faut dire Comment il faut le dire De nous-mêmes Nous sommes si incompétents Nous ne sommes pas qualifiés Mais nous implorons Ta capacité Ta grâce Afin que Tu parles à nos cœurs Que tu nous construises Que tu nous bâtisses Que tu nous guérisses Que tu nous challenges Que tu nous restaures Que tu nous délivres Que tu nous libères Que tu nous affranchisses Tout ça par ta parole Envoie ta parole Que la révélation Que la révélation De ta parole Est claire Et qu'elle donne De l'intelligence A quelqu'un Qui était sain Suscite la foi L'audace Accorde-nous la grâce De recevoir ta parole De la garder Dans nos cœurs De la serrer Dans nos cœurs Et de courir Et de la pratiquer Afin de voir La dimension Que tu as prévue Pour nous En cette saison Merci pour un nouveau départ Qu'aucun de nous Par ta seule grâce Ne ratera Merci Père Pour ce que tu fais de nous Ce que tu fais en nous Ce que tu fais à travers nous Tu rends nos vies utiles A la louange A la gloire de ton nom Nous te rendons grâce Père Au nom de Jésus Amen 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 Acclame Jésus Et tu peux t'asseoir Dans sa présence Acclame le bien Acclame le bien Acclame le bien Bien, 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 bien Dis avec moi Wow Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison Du Seigneur ce matin ? Voilà Nous sommes dans la maison De Dieu Nous sommes détendus Nous sommes contents Et nous sommes contents De vous retrouver Oh, dis encore à ton voisin Vraiment, je suis content De te voir à côté de moi Voilà Je suis content I'm happy to see you Alléluia Est-ce qu'il y a quelqu'un Sur la mezzanine Là-haut ? Est-ce qu'il y a quelqu'un Sur la mezzanine Là-haut ? Est-ce qu'il y a quelqu'un En bas ici ? Bon, on dirait que là-haut Il vous a battu Ok, donc Ok, ok Moi je ne sais pas pour toi Mais je suis juste joyeux Je ne comprends pas Comment on peut avoir Le choix de venir en présentiel Et puis on reste connecté Quand on n'a pas le choix On n'a pas le choix Mais quand on peut être En présentiel Quand même, ça vaut tellement La peine Oh, mais non, Amen Donc, le Seigneur a dit Que nous sommes restés Trop longtemps Assez longtemps Au même endroit Et qu'il est temps de bouger Quelqu'un dit Amen Quand Dieu dit Que tu es resté trop longtemps Au même endroit Ça signifie que Tu es rentré dans Des zones de confort Tu es rentré Dans un train-train quotidien Tu es rentré Dans Voilà Tu es rentré Dans la zone de confort Dans le train-train quotidien Et vous savez Le danger de la zone de confort Alors La particularité De la zone de confort C'est que la zone de confort Est une zone Qui nous rassure Qui nous apaise Encore que Qui nous tranquillise Même quand on ne fait pas de progrès Même quand les gens Ne progressent pas Ils aiment la zone de confort Parce que la zone de confort C'est au moins là Que j'ai mes repères Je ne progresse peut-être pas Mais je suis habitué à ça Les gens n'aiment pas le changement Mais Dieu a dit Tu changes Parce que Il y a encore beaucoup plus Que ce que tu es Il y a encore beaucoup plus Que ce que tu as vu Il y a encore beaucoup plus Que ce que tu as fait Il y a une histoire à écrire Il y a une lumière Qui doit briller Il y a une vie Qui doit compter Il y a un sel Qui doit impacter Il y a une destinée Qui doit resplendir Il y a une personne Qui doit être utile Et il est hors de question Qu'on se souvienne De ton passage sur la terre Seulement en allant au cimetière Pour voir ton nom Sur une terre tombale Il est hors de question Qu'on sache que tu as vécu En allant au cimetière On saura que tu as vécu De ton vivant Aïe 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 Est-ce que quelqu'un a dit Amen là ? Non, non, non Tu sais quand Dieu parle Il ne t'excite pas La parole de Dieu A toujours besoin d'une réponse Et c'est celui qui dit Amen avec une ferveur Qui reçoit Dans la parole Il y a la vie Dans la parole Il y a la figure Dans la parole Il y a la force Dans la parole Il y a le feu Donc quand tu reçois la parole Et que tu dis Amen C'est bizarre C'est comme ça Que dès que tu as dit Amen Soudainement Tu te sens guéri Tu te sens vivifié Revigoré Challengé Et tiré Parce que tout vient Par la parole Quelqu'un veut dire Amen Dans les zones de confort On n'est pas souvent heureux Mais on se sent en sécurité Parce qu'on a nos repères Et je vous ai dit Chaque fois que Dieu T'appelle A quitter un point Pour aller à un autre point A quitter un niveau Pour aller à un autre niveau Chaque fois que Dieu Nous appelle A faire un mouvement En fait La zone de confort C'est une ruche du diable C'est une forteresse C'est une séduction Parce que La vie est un voyage La vie n'est pas Une stagnation La vie est censée Être une progression Et chaque fois Que tu voudras progresser Tous les êtres humains Croyant ou pas Quand tu voudras progresser Quand tu voudras bouger Tout le monde Quand il va vouloir bouger Quand il va vouloir faire Quelque chose de nouveau Aller dans un nouvel élan Dans une nouvelle dimension Sera toujours confronté A la peur La peur du changement La peur d'essayer La peur de perdre La peur La peur La peur Toutes les formes de peur Est-ce que quelqu'un me suit ? La plupart des fautes Que nous avons commises Que nous commettons souvent Si on est honnête On va savoir On va pouvoir les retracer A une peur Qui nous a poussé à la faute Est-ce que quelqu'un me suit ? Dans Genèse chapitre 3 Au verset 10 Lorsque Dieu a appelé Adam Il lui a dit Adam où es-tu ? Mais comment est-ce que tu sais Que Adam a dit Je me suis caché Parce que je suis nu Et Dieu dit Dans Genèse 3 verset 10 Dieu dit à Adam Il répondit Ça c'est Adam qui dit pardon J'ai entendu ta voix Dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que je suis nu Et je me suis caché Qu'est-ce qu'Adam a dit ? J'ai eu peur Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est souvent la peur Qui va te pousser Tu es tombé Dieu veut te visiter Dieu veut te relever Dieu veut te ramener Dieu veut te restaurer Mais toi tu te caches Il y a des gens qui se cachent Pourquoi ? Parce qu'il dit J'ai eu peur J'ai vu que je suis nu Et je me suis caché Mais quand tu es tombé Ne te cache pas Dieu ne te condamnera jamais Il te convaincra Dieu ne condamne pas Dieu convainc Dieu ne culpabilise pas Dieu convainc Il te dit Reviens à la maison Cette fois le juste tombe Il se relève Relève-toi Ce n'est pas grave Mais pourquoi les gens Ne se relèvent pas ? Parce qu'il y a une voix Qui leur dit Ah non Dieu ne t'acceptera pas Non, non A partir d'aujourd'hui Tu n'es pas digne Tu es coupable Tu ne mérites pas Dieu Tu sais quoi ? La voix de la peur La voix de la culpabilité Que cette voix Soit remboursée dans ta vie Au nom de Jésus Pourquoi est-ce que Samuel Pardon Non, oui Le roi Saül Dans 1 Samuel Chapitre 15 Verset 24 Pourquoi est-ce que Saül A péché Pourquoi est-ce qu'il a fauté Samuel le prophète Lui a dit d'attendre Et il n'a pas attendu Et il est parti offrir le sacrifice Chose Que seul Samuel pouvait faire En tant que prophète Et Au verset 24 De 1 Samuel 15 Il est écrit Alors Saül dit à Samuel J'ai péché Car j'ai transgressé L'ordre de l'éternel Et je n'ai pas Obéi à tes paroles Je craignais le peuple Et j'ai écouté sa voix Qu'est-ce qui a poussé Saül A péché L'opinion des gens Je craignais le peuple Je craignais ce que les gens Allaient penser de moi Je craignais ce qu'ils allaient dire A mon sujet Je craignais la crainte Des gens La crainte de l'opinion des gens L'a poussé A péché Et Dieu l'a rejeté A cause de son péché Mais toi Dieu ne t'a pas rejeté Parce que toi Ton cas est différent Parce que à la croix Jésus a été rejeté Pour que toi tu sois accepté Si quelqu'un est là Il dit Amen Mais nous avons vu Donc la semaine dernière Qu'il y a un moyen De vaincre Toutes les formes de peur Toutes les formes de peur La peur du rejet La peur des critiques La peur du ridicule La peur de la mort La peur des persécutions Quelle peur encore ? On a vu qu'il y a un moyen De vaincre toutes les formes de peur Et je vous ai dit que Ce moyen de vaincre Toutes les formes de peur C'est d'aller annoncer l'évangile Aller proclamer le règne de Dieu Aller annoncer le règne de Dieu Dis Amen avec moi Amen Je t'ai dit que celui qui a l'audace d'aller Je vais continuer de parler de la peur Parce que hier Il me mettait à coeur de partager Avec vous mais pas pour aujourd'hui Comment tu fais quand L'estomac est noué Et la peur La fatigue Les gens Tu n'as même pas envie Tu étais en bonne santé Soudainement Dès que tu penses à quelque chose Tu penses à un nouveau niveau Tu penses à passer un cap Un examen À quoi que ce soit Et la peur L'estomac commence à se plier On dirait Qui a déjà connu ça ? Donc on partagera un jour Comment on fait pour dénouer l'estomac ? Comment on fait pour se débarrasser De cette peur Elle te paralyse Elle te tétanise Et puis elle t'envoie au petit coin Tu viens du petit coin Tu repars le petit coin Tu viens tu repars Sans effet ça s'arrête On m'a dit Amen non ? Donc on a vu que toutes les formes de peur Se dominent Et disparaissent Lorsqu'on ose aller C'est en osant aller Qu'on est délivré De la peur de l'échec personnel C'est en osant aller Qu'on est délivré De la peur du rejet Parce qu'en allant En essuyant la peur En essuyant le rejet En essuyant les critiques En fait tu comprends Le courage Je te l'ai dit la semaine dernière C'est pas l'absence de peur C'est l'audace d'affronter La peur que tu as Ce que tu crains Donc l'esprit d'audace te remplit Et tu vas Voilà pourquoi avant d'aller Il faut prier Voilà pourquoi tous les jours Nous prions Parce que nous entrons Dans une nouvelle dimension Une saison nouvelle Et l'esprit a dit Elle exige Une dimension nouvelle de prière Merci d'avoir dit Amen Donc la solution c'est d'aller Dis à quelqu'un Allez Dis à quelqu'un Allons Mais allons faire quoi ? N'allons pas seulement dire aux gens Jésus les aime Oui Dieu est amour Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque en lui ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Mais aller C'est plus que dire Jésus t'aime C'est aller proclamer Le royaume de Dieu Ou encore le règne de Dieu Ou encore le gouvernement de Dieu Mais ça veut dire quoi ? Aller proclamer Le règne de Dieu Nous avons la plus belle Des bonnes nouvelles Le monde est tellement rempli De mauvaises nouvelles Tout le monde cherche des bonnes nouvelles Tout le monde cherche des bonnes nouvelles Tout le monde cherche des bonnes nouvelles Et il n'y en a pas beaucoup Il y a des bonnes nouvelles Le mot évangile ça veut dire Bonnes nouvelles Donc en fait Parler de l'évangile Ce n'est pas précis Parce que l'évangile Ça veut dire bonne nouvelle La question c'est Quelle bonne nouvelle ? L'évangile de quoi ? C'est l'évangile Du règne de Dieu L'évangile De la grâce de Dieu L'évangile Du règne de Dieu C'est quoi ? C'est la plus merveilleuse Des bonnes nouvelles Et je voudrais que Quand tu décides d'aller De témoigner Jésus De partager ta foi Il faut que tu comprennes De quoi tu dois parler Il faut que tu comprennes C'est quoi le règne de Dieu Si quelqu'un me suit Il dit Amen 1 Corinthiens 1 verset 1 à 3 1 Corinthiens 1 verset 1 à 3 Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvé Si vous le retenez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement vous auriez cru en vain Je vous ai enseigné avant tout Comme je l'avais aussi reçu Que Christ est mort pour nos péchés Selon les écritures Qu'il a été enseveli Et qu'il est ressuscité Le troisième jour Qu'il a vaincu la mort Qu'il a vaincu le saison des morts Qu'il a vaincu le diable Christ est mort Christ est mort pour nos péchés Il dit Amen C'est ça qu'on va annoncer Le péché C'est la gangrène de l'homme Le péché C'est une nature Que le diable a emmenée à l'être humain En l'être humain Lorsque l'être humain est tombé Le péché C'est la nature corrompue Le péché Quand Adam a péché Une nature Il était saint Il était bon Il était amour Il était bienveillant Il était rempli de Dieu Quand il a péché Une nature corrompue Soudainement la méchance était Soudainement la peur est rentrée Il ne connaissait pas la peur Soudainement le découragement Soudainement la tristesse Le péché commence d'abord dans les pensées Avant d'être un acte Un acte plutôt Le péché Une action Le péché est d'abord Une manière de penser Est-ce que quelqu'un me suit ? Christ est mort pour nos péchés Il est mort pour nos péchés Afin que tu n'aies plus à subir La tyrannie La dictature Du péché A l'intérieur de toi Romains chapitre 5 Au verset 12 Nous dit Car comme par un seul homme La mort Le péché est entré Et par le péché La mort est entrée Ça signifie que Lorsque Satan s'est emparé De l'être humain Du premier être humain Appelé Adam Il a fait rentrer une nature Qu'on appelle le péché Et puis il a fait rentrer une vie Une respiration Qu'on appelle la mort Et la Bible dit Le problème de l'homme C'est le péché Romains 6 verset 23 Car le salaire du péché C'est la mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle Par Jésus Christ Notre Seigneur Si tu es là tu dis Amen Le problème de la nature humaine De l'espèce humaine C'est le péché C'est le péché Est-ce que quelqu'un me suit ? Romains 3 verset 23 Nous dit que Car tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Ont raté La gloire de Dieu Tous les êtres humains Ont la conscience du péché Tous les êtres humains Tous les êtres humains Savent que Tous les êtres humains Sont accablés Par des voix Qui leur disent Qui ne sont bonnes à rien Tous les êtres humains Connaissent la tristesse La peur La colère La jalousie L'aigreur L'envie Les rivalités Des choses qu'on n'a pas choisies Mais qui viennent Qui te possèdent de l'intérieur C'est le péché qui commence Dans le cœur de l'homme La Bible dit que Christ est mort Pour tes péchés Si tu es là tu dis Amen De Corinthiens chapitre 5 Verset 19 à 21 Tu vois ce que je vais faire aujourd'hui C'est un cours de base Mais On va voir où l'esprit nous conduit C'est un rappel de base De Corinthiens 5 Verset 19 à 21 La Bible nous dit Car Dieu était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même En imputant point aux hommes Leur offense Il a mis en nous La parole de la réconciliation Nous faisons donc Les fonctions d'ambassadeur Pour Christ Comme si Dieu Exhortait par nous Nous vous en supplions Au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Celui qui n'a point Connu le péché Dieu L'a fait devenir péché Pour nous Afin que nous devenions en lui Justice de Dieu Ça veut dire que A la croix Jésus Christ N'a pas emmené une religion A la croix Jésus Christ Jésus Christ Est allé à la croix La Bible dit Que c'était Dieu Était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même En n'imputant pas Aux hommes Leur péché A la croix Il y a eu un échange divin Il y a eu un transfert A la croix Lorsque Jésus est allé Lorsqu'il a donné sa vie La Bible dit Que c'était Dieu Qui réconciliait le monde Avec lui-même En n'imputant pas Aux hommes Leur péché En pardonnant aux hommes Leur péché Et le péché du monde Il a déversé Sur Jésus Christ Il s'est substitué Il a pris ta place Et il m'a donné Il a pris ta place Et il t'a donné sa place Alors j'ai emprunté Cette anecdote Qui m'a parlé Que je trouvais vraiment parlante C'est l'histoire De deux frères Je l'ai emprunté Chez pasteur Mohamed C'est l'histoire De deux frères Et il y en a un Un grand frère Et un petit frère Le grand frère C'était quelqu'un D'irréprochable De saint De pur Aucun péché Quelqu'un qui aimait Dieu Quelqu'un qui était Irréprochable Quelqu'un qui n'avait Aucun problème Il marchait avec Dieu Il aimait Dieu Il était agréé de Dieu Ça c'est le grand frère Et ce grand frère Il avait un petit frère Et ce petit frère Était un bandit Ce petit frère Était un vrai pêcheur Et son grand frère Il lui disait toujours Chance de vie Chance de vie Ça ne t'emmènera nulle part Attention Tu es venu sur la terre Pour un temps Mais prépare ton éternité Parce que la qualité De ton éternité Dépend De ce que tu fais Dans cette vie Fais le bon choix maintenant Mets ta vie en ordre Et le petit frère N'écoutait pas Le petit frère Passait son temps Dans les boîtes de nuit Il passait son temps Dans des mauvaises fréquentations Avec des gangs Et il n'écoutait pas Ce que disait son grand frère Son grand frère Était exemplaire Et son petit frère C'était un vrai débauché Un vrai pêcheur Et puis un jour Son petit frère Il va dans un bar Et dans un bar Il se querelle Avec un de ses amis Et puis Le temps monte Le temps monte Et puis Il prend un couteau Pour se défendre L'autre aussi A pris un couteau Et sans faire exprès Par un faux mouvement Il a poignardé Son ami Et quand il a poignardé Son ami Il s'est retrouvé Tacheté de sang Parce que le sang a giclé Sur ses vêtements Et là il a compris Que sa vie était finie Parce que dans ce pays Dont je parle Où il était Lorsque tu es Reconnu Coupable De meurtre En flagrant délit Tu es exécuté Au bout de 48 heures Alors le petit frère Dès qu'il a vu Ce qu'il a fait Il a compris Que c'était fini Et il a commencé A dire Oh mon Dieu Mon grand frère M'avait dit Il m'avait averti Il m'avait averti Mon grand frère M'avait prévenu Je n'ai jamais écouté Oh mon Dieu Je suis fichu Je suis fichu Alors il quitte le bar Et puis il court à la maison En pleurant Il court à la maison En pleurant Parce qu'il sait Qu'il va mourir Mais il sait Qu'il est un pécheur Il sait que c'est fini Pour lui Alors il arrive à la maison Et ce n'est qu'une question de temps Avant que la police Ne vienne l'arrêter Et qu'il ne soit exécuté Au bout de 48 heures Alors le petit frère Arrive à la maison On pleure Il dit Grand frère Je ne t'ai jamais écouté Je te demande pardon Je n'ai pas écouté Ce que tu me disais Ça fait longtemps Que tu m'avertissais Je n'ai pas pris en compte Tes conseils Oh mon Dieu J'ai gâché ma vie J'ai gâché ma vie La police arrive Ils vont m'arrêter Je vais t'exécuter Le grand frère lui a dit Mais pourquoi tu as un vêtement Plein de sang Et puis il lui explique Qu'il a tué quelqu'un Il n'a pas fait exprès Alors le grand frère Lui dit Écoute Ne me pose pas de questions Mais tu vas faire Ce que je te dis tout de suite Tout de suite Enlève vite ton vêtement Enlève ta chemise Enlève ça tout de suite Il y avait plein de sang partout Enlève ça tout de suite Ah oui Ce que je ne vais pas donner Comme détail C'est que les deux se ressemblaient Ouais Les deux se ressemblaient énormément Alors il dit Enlève ta chemise Il me dit Mais pourquoi Enlève ta chemise Tu ne me poses pas de questions Enlève-la Alors il enlève la chemise Donne-la moi Alors le grand frère Enlève sa chemise Et puis il met ça Sur son petit frère Et puis il prend la chemise Maculée de sang Et puis il met ça sur lui Et quelques instants après Juste après La police rentre Et comme ils se ressemblaient Les policiers prennent Le grand frère Avec la chemise du petit frère Et puis on l'emmène en prison Le petit frère a dit Mais pourquoi tu fais ça grand frère Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit tais-toi Ne dis rien Tais-toi Tais-toi Il dit mais grand frère Tais-toi Ne dis rien Alors le grand frère va en prison Et le petit frère est là À la maison Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il a fait ça ? Alors il y avait un seul jour Où il avait audience Vous pouvez voir le grand frère C'était le lendemain Le surlendemain C'était le jour de l'exécution Alors le lendemain Il va voir son grand frère en prison Et puis il est en train de pleurer Il dit mais grand frère Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as pris ma chemise ? C'est moi qui méritais la mort Il dit petit frère Si toi tu meurs demain Tu vas aller en enfer Moi si je meurs demain Je vais aller au paradis Et il dit petit frère Ce que j'ai fait J'ai accepté de prendre ta mort Sur moi Afin de te donner ma vie Mon vêtement que j'ai t'ai donné C'est pas juste un vêtement J'ai t'ai donné ma vie Vis ma vie Je prends ta mort Mais toi prends ma vie Ne fais plus ce que tu faisais avant Et le petit frère pleurait Mais grand frère Non, non, non Il dit petit frère J'accepte d'y aller J'accepte de le faire pour toi Parce que je sais où je vais Mais s'il te plaît Désormais toi Marche en nouveauté de vie Prends mes vêtements Mais honore ça Prends mes vêtements Garde mes vêtements La Bible dit dans Esaïe 53 verset 5 Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces meurtres sûrs Que nous sommes guéris À la croix Jésus n'a jamais emmené une religion Il a emmené une vie nouvelle Un vêtement nouveau C'est le vêtement du grand frère Il a pris ta place Ce vêtement Maculé de sang Il a pris Son sang a été versé 7 fois Pour ta rédemption Ta protection Ta délivrance Il a été cloué à la croix Il a été meurtri à la croix À la formation 101 On enseigne Que Jésus Christ S'en soit accoulé Dans cette domaine S'en soit accoulé Lorsque les grumeaux De sang sont sortis de lui C'était pour acheter ta destinée Lorsque on lui a mis La couronne d'épines Sur la tête C'était pour délivrer ta tête En vérité Partout Où son sang A été versé C'était un domaine Où il était en train De te racheter De te faire sortir Et de prendre ta place Et toi Tu prenais la sienne Lorsque sa tête A été Lorsque sa tête A été blessée Par la couronne d'épines C'est ta tête Que Dieu était en train De guérir Et de restaurer Lorsqu'on lui a arraché La barbe C'est ta dignité Qu'on était en train De restaurer Donc son sang a été versé Pour la rédemption Lorsqu'on le fouettait Dans le dos C'est ta santé C'est ton corps Qui était en train De être racheté Voilà pourquoi la Bible Nous dit que c'est par Ces meurtres Que nous avons été guéris Lorsqu'il était cloué Dans les mains Les mains Rappelle-toi C'est le symbole De la productivité Les mains C'est le symbole De la responsabilité Les mains C'est le symbole De la richesse Les mains C'est le symbole De la force Les mains C'est le symbole De la domination Ces mains Ont été percées Le sang a giclé Afin que mes mains A moi Soient complètement guéries En fait Jésus est venu A la croix Il a donné sa vie Pour toi A la croix Pour te donner Une vie nouvelle Pas une religion Une vie nouvelle Il a dit Je suis venu Afin que mes brebis Aient la vie Et qu'elle est en abondance Jésus n'a pas emmené Une religion Il a emmené Une vie nouvelle En fait Annoncer le règne de Dieu C'est juste annoncer Que Jésus a emmené Une nouvelle vie Et cette vie Vous pouvez l'expérimenter Maintenant Comment ? Si vous dites oui à Jésus Jésus va venir A l'intérieur de vous Si tu dis oui Il va venir habiter en toi Par son esprit Et cette nouvelle vie Qui commence maintenant Et qui se perpétit Dans l'éternité Va pouvoir commencer Elle commence à l'intérieur Par la réception D'une personne Qui s'appelle Le Saint-Esprit L'Esprit de Jésus Et quand cette vie Est en toi C'est ça qu'on appelle Le règne de Dieu Parce que le Saint-Esprit Est le règne de Dieu Et quand il vient en toi Il te rend capable Si tu lui fais confiance Si tu marches avec lui Si tu acceptes de le suivre De faire ce qu'il te dit Il introduit en toi Une vie nouvelle Et ça veut dire Que tu n'es plus obligé De subir la tyrannie du péché Tu n'es plus obligé De subir la tristesse De subir la dépression De subir l'amertume Tu n'es plus obligé De subir le manque de pardon Parce qu'une nouvelle vie A été mise A l'intérieur de toi Il faut juste Que tu actives Certains principes Qui permettent De faire en sorte Que cette vie Se manifeste à travers toi Mais tu n'es plus obligé De subir Ni le péché Ni l'amertume Ni la débauche Ni la pornographie Tu n'es plus obligé De subir Parce que quand le règne De Dieu est là Ça veut dire Le gouvernement de Dieu Est là par la personne Du Saint-Esprit Mais il faut obéir Au Saint-Esprit Quand il te parle Il faut faire ce qu'il dit Et tu vas voir une vie Une vie nouvelle Sortir de toi Une puissance nouvelle Sortir de toi Une audace nouvelle Sortir de toi Une vie nouvelle Est possible Elle est accessible Tu n'es plus obligé De subir La tyrannie Des démons La tyrannie Des douleurs chroniques Non il y a une solution C'est Jésus le Christ À l'intérieur de toi Par le Saint-Esprit C'est ce qu'on appelle Le règne de Dieu Quand Dieu vient Il installe son QG Son règne Et quand tu lui donnes Les règnes de ta vie Tu vas voir À quoi ressemble Le gouvernement de Dieu Une vie qui hier Subissait la tyrannie Subissait le chaos Subissait les oppressions Les forteresses Les prisons intérieures De rejet De peur De culpabilité Bien-aimé Laisse la place Au Saint-Esprit Ça commence par L'acceptation de Jésus Fais la place à Jésus Il a dit Je frappe à la porte de ton cœur Si tu ouvres J'entrerai Je souperai avec toi Et toi avec moi Fais-le de la place Laisse-le rentrer dans ta vie Ça c'est le commencement Ce n'est pas la fin C'est le commencement Maintenant quand il te parle Suis-le Et tu verras La gloire de Dieu Il a dit Ne t'es-tu pas Il dit que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu En fait Jésus est venu donner Une nouvelle vie aux hommes Lui seul a vaincu le diable Lui seul a vaincu le diable Lui seul a vaincu le diable Verset 12 dit qu'il n'y a aucun autre nom Qui était donné aux êtres humains Aucun autre nom qui n'a été donné Par lequel nous pouvons être sauvés A l'exception du nom de Jésus-Christ Lui seul a vaincu la mort Lui seul a vaincu le séjour des morts Lui seul a vaincu le serpent ancien Le grand dragon Appelé le diable et Satan Lui seul a dépouillé les autorités Les dominations Les appubliquement livrées en spectacle En triomphant d'elles par la croix Lui seul sauve Lui seul Lui seul Lui seul Il n'y a de salut en aucun autre Applaudissements 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 Aller annoncer le règne de Dieu Ça veut dire C'est aller annoncer Que par amour pour toi Dieu a tant aimé Le monde qu'il a donné Jésus-Christ C'est vrai Dieu a aimé Mais c'est pas seulement Il a aimé Il a aimé Et puis il a solutionné Le problème du péché Et puis il a solutionné Le problème du diable Les hommes sont tourmentés Par le diable Même les psychologues reconnaissent Que le diable existe Je ne sais pas s'ils le savent Mais en tout cas Vous savez que le plus gros taux de suicide Chez les médecins C'est les psychiatres Je ne sais pas si vous le savez Le plus gros taux de suicide C'est chez les psychiatres Parce qu'ils passent leur journée À écouter des gens Quand ils racontent leur histoire Le gars quand il n'a pas Jésus Il est dépassé Il parle avec quelqu'un Le gars le menace Et quand il dort le soir Le gars le tourmente L'esprit qui adime la personne là Viens le tabasser Il se met à avoir des combats bizarres Il ne comprend pas ce qui lui arrive Les serpents qui se promènent Non C'est terrible C'est terrible Moi j'ai compassion des médecins Et j'ai beaucoup de respect pour les médecins Il faut un travail extraordinaire Et des fois il y a des maladies Auxquelles ils sont confrontés La personne raconte les symptômes Les médecins tu regardes Il dit mais ça c'est quoi encore vraiment En vérité Toi tu penses qu'ils sont experts Mais si tu leur demandes à eux Ils vont te dire que vraiment Plus ils font la médecine Plus ils se rendent compte De leur misère Et de leur ignorance Parce qu'il y a des cas On te raconte quelque chose Moi je me rappelle à l'époque Je vous avais raconté Quand j'ai été oppressé Par des esprits méchants Une chose se baladait sur ma tête Et puis il me frappait Un gris de cactus On me tapait Ça piquait Je vous ai raconté ça déjà Pour ceux qui ne savent pas Je vous le raconte encore J'ai commis une erreur monumentale J'ai tenté le diable A l'époque C'était à ma conversion C'était en 96 En 95 Et j'ai dit Parce qu'ils attaquaient Et mon frère souffrait tout le temps Il avait des maux de tête Il avait des migraines bizarres Je ne comprenais pas pourquoi Et ça m'énervait Alors moi un jour j'ai dit Mais pourquoi ? Alors je venais d'accepter Jésus J'étais isolé Mais je n'avais pas de sagesse Et j'ai dit Mais pourquoi ? Ils attaquent mon frère Pourquoi il vient t'en attaquer moi ? Oh mon Dieu Pourquoi il vient pas m'attaquer moi ? J'ai dit ça Les trois minutes qui ont suivi J'ai une chose qui a commencé A se promener sur ma tête On dirait un cactus Et puis ça me cognait Ça me frappait Pouf Comme Ça me frappait Ça me frappait au visage Ça venait sur mon visage Ça me frappait J'ai dit Oh J'ai su sur le champ Que j'avais péché J'ai su Et j'ai demandé pardon à Dieu Mais la chose continue de se promener J'ai dit Seigneur Je demande pardon Oh pardon mon ignorance La chose se baladait Ça me frappait Ça me frappait Ça durait une semaine comme ça Mais ça se baladait C'était très désagréable Et la semaine d'après Je suis allé voir le médecin J'étais en Italie Et j'ai vu l'expression du médecin J'ai eu pitié de lui J'ai dit Docteur j'ai quelque chose Qui se balade sur ma tête Il me regarde Il dit C'est quoi ça ? Je ne sais pas Alors je lui explique Et puis il me regarde Je ne peux pas vous aider Le pauvre Je ne peux pas vous donner des gouttes Voir ce que ça fait Mais il faut avoir compassion Les médecins Il ne faut pas les blâmer Vous là N'allez pas aux urgences Crier sur les médecins Crier sur les infirmières Crier sur les personnes N'allez pas crier sur eux Il faut un boulot tellement difficile Il gère des cas tellement difficiles Non Il faut avoir de la compassion Pour les médecins Et pour le personnel médical Oui Acclamant Dieu pour eux Acclamant Dieu pour eux Ce sont vraiment des héros Il faut un travail extraordinaire Il faut un travail formidable Et quand j'ai mis les gouttes Qui m'a donné à mettre sur la tête Et c'est là que La chose qui se baladait Sur mon crâne Sur mon cuir chevelu Et mon visage Pour me montrer Pour m'humilier Maintenant c'est déplacer Sur tout mon corps Avant c'était la tête Dès que j'ai mis les gouttes Il a dit Ah bon Maintenant on va se balader Donc tout le corps Ça me frappait Ça me frappait Ça me frappait André un cactus On te pique On te pique Et ça s'est arrêté Que lorsque j'ai pris Trois jours de jeûne À sec J'ai dit à Dieu Si tu ne me délivres pas Personne ne pourra me délivrer Parce qu'avant ça d'ailleurs J'ai appelé mon premier pasteur En Italie En France Il a prié pour moi Ça n'a rien changé J'ai appelé un deuxième pasteur En Italie Qui habitait à Parme Ça n'a rien changé Alors j'ai compris Qu'il n'y avait que Dieu Alors j'ai fait J'ai dit Seigneur si tu ne me guéris pas Je ne mange plus Je vais dormir par terre Et Dieu merci Parce qu'à cette époque là J'avais un petit J'avais des compagnons de prière Oh il faut bénir Dieu Pour les partenaires de prière Il faut bénir Dieu Pour les partenaires de prière Il faut bénir Dieu Pour les partenaires de prière Ne reste pas seul dans ton coin Ne t'isole pas Valorise les partenaires de prière Voilà pourquoi tu dois être Un homme et une femme De la communion fraternelle Ce jour là J'ai fait une veillée de prière J'ai commencé le vendredi matin Je n'ai pas jeûné Je n'ai pas mangé J'ai décidé de jeûner Je ne mange plus Je ne bois plus Je ne dors plus au sol Et la nuit du vendredi À samedi J'ai quatre frères Qui sont venus Chez moi dans mon appartement Et puis on a veillé Toute la nuit On a prié toute la nuit On a crié à Dieu On a imploré Dieu On a supplié On a adoré On a demandé On a intercédé On a demandé pardon Ils ont été comme Les quatre amis du paralytique Qui ont porté le paralytique Devant Jésus Et ils m'ont porté en prière Je n'oublierai jamais Cet épisode-là Parce que le vendredi matin Ils sont rentrés À cinq heures du matin À cinq heures du matin J'ai pris ma natte Avec un coussin Je me suis allongé Dans ma chambre Je ne dors plus dans mon lit Tant que tu n'as pas agi Je ne dors pas Et je ne peux pas oublier Ce jour-là Parce que quand je me suis réveillé Il était autour de onze heures Du matin Et quand je me suis réveillé À onze heures Il n'y avait plus rien Il y avait plus rien Il y a tellement de cas intrigants Les gens te disent Ils entendent des voix Des voix qui leur disent De tuer Des voix Mais tu ne peux pas dire Que le diable n'existe pas Mais la Bible dit Que le fils de Dieu Apparu pour détruire Les œuvres du diable Dans aucune religion Aucune religion Il y a quelqu'un Qui a été manifesté Pour détruire les œuvres du diable Dans aucune religion On chasse les démons Aucune religion N'a un nom unique Aucune religion Ne peut prétendre Avoir un nom Qui est le chemin La vérité Et la vie Aucune religion Aucune Voilà pourquoi Quand tu vas annoncer Le règne de Dieu Dans ta vie à Jésus Il peut changer ta vie Dieu ne te demande pas de dire Jésus t'aime Et puis tu continues Non Non arrête toi là Maintenant s'il a un problème Impose-lui les mains S'il est oppressé Chasse l'esprit Qui l'oppresse Dis au nom de Jésus Dégage Et c'est là Que tu es en train d'annoncer Le règne de Dieu Et c'est là Que tu vas voir Que Dieu agit à travers toi Et c'est là Que tu commences à jouir Tu dis Waouh Dieu s'est servi de moi Waouh Ce n'est pas seulement L'affaire de pasteur Oui C'est là que tu vas attester De ce qu'il est écrit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons C'est là que tu te rends compte Que toi Qui vient t'égorger la nuit Tu dis Dégage au nom de Jésus Et s'il attaque ta famille Tu te mets dans le sang de Jésus Tu te casses Sur le manteau de son serviteur Et tu commences à cet esprit-là De dégager Aucune religion ne fait ça Aucune Je peux défier n'importe qui Mettez les fous Mettez les malades Mettez les oppressés Il n'y a aucun Il n'y a personne Qui est capable De venir régler ça Personne Un seul Est capable Un seul a vaincu Satan Satan connaît un seul nom Satan se soumet Et obéit à un seul nom Il n'obéit pas à la religion Il obéit à un seul nom Le nom de Jésus Christ On donne Amen Bien aimé C'est ça la bonne nouvelle Que nous annonçons On n'est plus obligé De subir la sorcellerie On n'est plus obligé De subir les envoûtements On n'est plus obligé De subir les choses Qui sont par là dans les camps Ces choses peuvent dégager Parce qu'il nous a dit Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les scorpions Les serpents Sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Rien ne peut te nuire Tant que tu te tiens Dans le sang de Jésus Et que tu te caches Dans l'obéissance à Dieu Je n'ai pas entendu Ton Amen Voilà pourquoi annoncer Le règne de Dieu Ce n'est pas une affaire de théorie C'est une affaire de proclamation Et de démonstration Et tu as la capacité de le faire Parce que le Saint-Esprit est en toi Il te dit maintenant Va à travers toi Je veux faire le bien Vous savez comment Dieu A oin d'Esprit Saint Et de puissance Oh mon Dieu Dieu dit Amen Acte chapitre 10 Verset 38 Jésus de Nazareth Qui est allé de lieu en lieu Faisant le bien Et guérissant Tous ceux qui sont Sous l'emprise du diable Car Dieu était avec lui Le même Dieu Saint-Esprit Qui était en Jésus Et maintenant en toi Et il veut Continuer Ce que Jésus Avait commencé Il va le continuer Mais à travers toi Il y a toujours Il y a trop de gens Qui souffrent Dieu veut faire de toi Une solution Alors quand tu comprends Que c'est ça La bonne nouvelle Peut-être que je n'ai rien Mais j'ai quelque chose J'ai une présence en moi J'ai un nom Que je peux utiliser Je peux aller faire le bien Et quand tu fais ça Tu deviens Le bras armé de Dieu C'est ça qu'on appelle Un témoin Que Dieu fasse de toi Un témoin Que Dieu fasse de toi Un témoin Que Dieu fasse de toi Un témoin L'Esprit m'a dit De vous dire Toute église Qui a l'habitude Et la culture D'aller annoncer ça Ce que je viens de vous dire là Les ados Les jeunes Il y a trop de gens Qui souffrent C'est impressionnant De voir aujourd'hui C'est un massacre C'est un carnage L'adolescence Les adolescents A 13 ans Le petit est rempli d'amertume A 13 ans La petite est remplie de rejet A 13 ans Elle est remplie d'insécurité A 13 ans Elle est remplie de pensées Des pensées Des pensées D'immoralité sexuelle A 13 ans 14 ans Le diable n'a aucune élégance Il n'épargne même pas les enfants Au contraire Il les prend très tôt Nous sommes des messagers De bonnes nouvelles Nous avons une vraie bonne nouvelle Jésus transforme les vies C'est ça qu'on doit l'annoncer Et n'aie pas peur N'aie pas honte de ça Va l'annoncer Et quand tu l'annonces Dis aux gens Il va confirmer ça tout de suite Il va le démontrer dans ta vie C'est sa volonté C'est pas moi Il va le faire Et c'est là que quand tu vas prier Quel que soit ton âge spirituel Tu verras-tu agir à travers toi Alors tu seras reconnaissant D'avoir été un instrument Et d'être un instrument Entre ses mains Oh quelqu'un dit Amen C'est la grâce Qui va t'accompagner désormais C'est la grâce Qui va t'accompagner désormais C'est la grâce Qui va t'accompagner désormais Et l'esprit m'a dit Je vais finir avec ça Il m'a dit Toute église qui cultive L'habitude d'aller C'est une église d'audacieux C'est une église de conquérants Parce que ce sont des gens Qui ont vaincu la peur Si tu es là tu dis Amen Et il m'a dit une chose Quel que soit l'endroit Où ces gens-là habitent Une église Où les gens osent aller C'est une église Où du coup la peur Tu verras pas beaucoup de gens Qui vivent dans la peur Qui vivent dans l'inquiétude Qui vivent dans la dépression Qui vivent dans l'anxiété Parce que tout ça Ce sont des conséquences Ce sont des Des résultantes De la peur Alors l'esprit m'a dit Regarde bien Et là je me suis mis à méditer J'ai pensé à nos églises en Afrique Là où on va évangéliser Même quand les gens sont dans la pauvreté Tu verras pas la dépression Dans l'église Tu verras pas le découragement Tu verras pas l'abattement Tu verras pas la tristesse Parce que quand on va Il y a une joie intérieure Qui vient du coeur de Dieu Ce qui fait qu'il n'y a plus la place Pour la tristesse Des fois les gens n'ont pas à manger Ils n'ont pas à boire Ils n'ont même pas où dormir Mais ils sont plus joyeux que vous Qui habitez en Occident Et ils sont plus fervents Et ils sont plus bouillants Et ils sont plus scellés Et leur misère Ne les déprime pas Mais nous le confort Le luxe L'argent Est là Et les gens sont déprimés Pourquoi ? Parce qu'eux Il m'a dit Ils vont Et ceux qui vont Ceux qui osent aller parler de Jésus Ont vaincu la peur Ont vaincu la dépression Ont vaincu la tristesse Ont vaincu le rejet Et du coup Dans ce genre d'église là Tu verras peu de gens Qui vont Et chez qui la dépression Arrive à croire à s'installer Non Parce qu'il a vaincu la dépression La dépression c'est pourquoi ? Pourquoi il y a la dépression ? Parce qu'il y a une voix qui te dit Que tu as raté ta vie Une voix qui te dit Que tu ne sers à rien La dépression n'est pas le fruit d'un accident Ce sont des pensées Qui viennent t'oppresser Ta vie ne sert à rien Il n'y a rien de bon Tu as échoué C'est fini Mais non Quand je vais Elle me dit Ils étaient réjouis Ils exultèrent de joie Même quand on les frappait Parce qu'ils annonçaient l'évangile Ils étaient heureux Joyeux D'avoir été dignes De subir des outrages Pour le nom de Jésus Ils étaient joyeux Mais on ne peut pas être joyeux Pour avoir la dépression Une église qui va Est une église qui est en train de résoudre Beaucoup de problèmes Des maladies Psychologiques Oh je n'ai pas entendu toi Amen Oh Seigneur Accorde-nous la grâce D'être une église de conquérants Donne Amen Il faut aller C'est toi que ça te livre en fait Et ça répond Dès que ça deviendra une culture Tout le monde a l'habitude De parler de sa foi Mais évidemment avec respect des autres Pas en imposant la foi Mais en témoignant de la foi Parfois tu regardes les gens Regarde ceux qui sont dans le besoin Encourage-les Dis-leur que c'est possible De ne pas subir ça Mais il faut commencer Par Jésus dans ton cœur Sécuriser d'abord l'éternité Si jamais la personne meurt Au moins elle va Dans la présence de Dieu Pour l'éternité D'abord Reçois Jésus Après on règle le problème De la maladie On règle le problème De la maladie du cœur De la maladie du corps Jésus a été percé à la croix Son côté Son cœur a été percé Fait que ton cœur soit guéri Jésus guérit les cœurs brisés Jésus guérit de la dépression Jésus guérit du rejet Jésus guérit de la colère Va annoncer ça Et quand la personne dit Je veux connaître ce Jésus Alors prie Dis accepte Jésus avec moi Seigneur Jésus Je te demande pardon Pour mes péchés Viens de ma vie Viens de ma vie Sois mon sauveur Sois mon Seigneur Change mon histoire Et dès que la personne A fait cette prière Maintenant dis Seigneur C'est toi qui m'as envoyé Maintenant Confirme ta parole Nous allons Proclamer Accomplir ton œuvre Nous allons Nous allons Glorifier Ton âme Tu chantes ça Tu prépares ton âme Tu dis maintenant Seigneur Oh moi j'ai accompli ta volonté Tu as dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui ont cru En mon nom Ils chasseront les démons Je commande à cet esprit De peur A cet esprit de tristesse De mélancolie De dépression Maintenant A cause du sang de Jésus Versé pour la délivrance La rédemption Et la protection De cette femme De cet homme Je viens contre toi Qui a siégé son âme Je te commande Au nom de Jésus Lâche son cœur Je commande à cette maladie De sécher la racine Et d'être guéri Par les meurtritions de Jésus Et là Mets ta main Et tu vas voir Ce que tu vas accomplir À travers toi Oh Seigneur Envoie ta puissance L'esprit m'a dit A l'inverse Toute église Même si elle est grande Qui n'a pas la culture De aller Je vais te dire une chose Quand tu ne vas pas Satan viendra Les gens qui ne vont pas Annoncer l'évangile Ne dominent pas la peur Et du coup La peur vient les trouver Toute église Quelque chose à taille Où il n'y a pas la culture De l'évangélisation Va te balader Regarde à l'intérieur Ah moi aujourd'hui C'est la dépression Moi aujourd'hui C'est la tristesse Moi aujourd'hui C'est la peur Les angoisses Les ulcères Les gens sont malades Le diable fait un carnage Elle est grande Mais les gens sont brisés Les gens sont malades Les gens sont souffrants Et il m'a dit Le seul antidote à ça C'est aller Quand vous allez Vous allez vous rendre compte Que parce que vous avez Dorminé Il m'a dit Toute église Qui n'a pas la culture D'aller Est une église faible Parce que Dieu Est un Dieu d'action Dans Marc Marc chapitre 16 Au verset 20 La Bible nous dit Marc 16 au verset 20 Il nous dit Ils sont allés à prêcher partout Le Seigneur travaillait Avec eux Et confirmait la parole Par les miracles Qui l'accompagnaient Une église De miracles C'est une église De prière Mais aussi D'action Et d'aller Je n'ai pas entendu toi-même Une église De puissance Et de miracle C'est une église Où les gens Sont habitués A prier Mais à quoi ça sert De prier Sans aller Tu pries Prier C'est labourer la terre Il faut prier Parce que Quand on va Sans prier On n'a pas préparé Le sol A recevoir Avant de planter La graine Il faut préparer La terre La prière Prépare la terre Des gens Le coeur Des gens Maintenant Quand on va Quand on a prié On a prié Pour les malades On a prié Pour leur guérison On a prié Pour leur délivrance On a prié Pour la guérison Des cœurs brisés On a prié Pour ci On a prié Pour ça Maintenant Quand on va Tu vas voir Comment l'esprit Se déploie L'esprit S'exprime L'esprit Se meurt Parce qu'il ne se prépare pas Une église Qui ne va pas C'est une église Qui est faible Je refuse D'être une église Grande Où les gens Sont déprimés Oppressés Abattus Dépressifs Non Le remède C'est aller Prier Et aller Et maintenant On va les faire venir Dieu va agir Au nom de Jésus Nous voulons Nous voulons Continuer Ton œuvre Nous voulons Nous voulons Glorifier Ton nom Et 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 Est-ce qu'il y a des candidats Il y a des témoins Oh fortifie-moi Accorde-moi la grâce Seigneur D'être un témoin Nous voulons Nous voulons Continuer Tant Continuer Ce que tu as commencé Nous voulons Glorifier Ton nom Et Proclamer Et Proclamer Nous voulons Nous voulons Continuer Continuer Ce que tu as commencé Je n'ai pas honte de l'épargine J'ai une excellente nouvelle à annoncer Et c'est ce que je t'annonce ce soir Ce matin Et c'est ce qu'il te dit de l'annoncer Tu as tant aimé le monde Les êtres humains Quelles que soient leurs fautes Et leurs défauts Dieu ne te condamne pas Il ne te culpabilise pas Il te dit viens Venez à moi Vous qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai du repos Tu as besoin de Jésus Christ Tu n'as pas besoin de religion Mais tu as besoin de la source de la vie Du seul qui a vécu le péché Du seul qui a vécu la mort Du seul qui a vécu le diable Du seul qui a autorité Sur le diable Le séjour des morts La mort Les maladies Les oppressions Les infirmités C'est le nom qui t'a donné Tu n'as peut-être ni or ni argent Mais bien aimé Tu as reçu quelque chose Alors il te dit vas Avec ce que tu as reçu Nous voulons Oh nous voulons Nous voulons Glorifier Tant Et proclamer Proclamer Si qu'apparaît Où c'est qu'à Malgré tout Oh Seigneur Oh Seigneur Oh nous voulons Nous voulons Proclamer Continuer ton oeuvre Ce que tu as commencé Alpha Oh Seigneur Nous te rendons grâce Il y a quelqu'un qui est venu ce matin Tu ne connais pas Jésus Tu as besoin de lui Il veut te faire du bien Il ne te condamne pas Il ne te plus pas Il ne te dit pas Il te dit viens à moi Viens à moi Je sais que tu es pratiqué Je vais te faire du bien Je vais te donner du repos Je vais changer ta vie Je vais te donner une vie nouvelle Nous voulons Nous voulons Continuer Nous voulons continuer Ce que tu as commencé Nous voulons N'aie pas honte de l'évangile C'est la puissance de Dieu C'est la plus excellente De mes bonnes nouvelles Va A partir d'aujourd'hui L'Esprit est déjà moi L'Esprit est déjà en toi Il te demande d'aller Il veut agir à travers toi Il veut faire le bien Il veut corçonner les cœurs brisés Nous voulons Nous voulons continuer Ton nom Nous voulons Nous voulons J'aimerais que ma Il s'écrivait par la dossière Et programmer Programmer Au monde Au Seigneur Au monde Envoie ta puissance sur nous Au Seigneur Au Seigneur Envoie ta puissance sur nous Et proclamer Au Seigneur Envoie ta puissance sur nous Nous voulons Nous voulons Nous voulons Jésus veut continuer son œuvre Nous voulons Nous voulons Il veut toucher les voulons Il veut toucher les vies à travers toi Il veut faire le bien à travers toi Il veut guérir les cœurs à travers toi Guérir les corps à travers toi À travers tes paroles À travers tes mains Décident Décident d'aller Envoie ta puissance sur nous Ceux qui vont Dominent la peur Et il n'y a plus de place en eux Pour l'angoisse L'échec L'anxiété Parce que quand ils vont Ils trésaillissent au dos dans d'eux Parce qu'ils sont en train de Faire la volonté du Père Comment puis-je faire la volonté de Dieu Et l'esprit d'échec me dit Que je fais un échec C'est impossible En faisant la volonté de Dieu Je suis juste heureux L'esprit d'échec a échoué lamentablement En faisant la volonté de Dieu Je me sens tellement reconnaissant Je me sens utile Je me sens aimé de Dieu Je me sens embrasé La tièdeur te quitte L'assoupissement te quitte La lourdeur te quitte Va mon frère, ma soeur Ose, témoigne Ne garde pas ta foi N'aie pas honte de l'évangile Elle est la puissance de Dieu Pour le salut de quiconque croit Celui qui entend cette parole Et qui marche sur cette parole Entre dans la catégorie des témoins Dans la catégorie des conquérants Et cette conquête Cette hôtasse Et cet esprit de domination Va se manifester à travers toi Alors que tu iras Dieu t'escortera La main du Seigneur sera avec toi La puissance de Dieu t'accompagnera Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Mourabaratesekapara Au nom de Jésus Le Christ Que le feu Le sel de sa maison Posse de ton coeur Oh, que Dieu te donne des opportunités Pour parler Pour encourager Pour exhorter Pour challenger Pour proclamer De lundi A mardi Au mercredi Au jeudi Au vendredi A samedi Que Dieu emmène vers toi Les pauvres en esprit Ceux qui sont en quête spirituelle Ceux qui reconnaissent un vide Oh Seigneur Emmène Guide nos pas Tu as dit que les pas de juste Sont guidés par le Seigneur L'éternel Guide nos pas Vers les gens qui te cherchent Vers les gens qui ont besoin de toi Parce que nous avons une vie à transmettre Nous avons une vie à l'intérieur Que nous devons communiquer Afin d'éviter Seigneur Afin d'éviter la constipation Il faut que ce que tu as reçu Il faut que ce que tu as donné Soit transféré Soit transmis Sinon il y a une constipation Et qui cause une lourdeur A l'intérieur de toi Mais tu as reçu pour donner Tu as reçu pour donner Alors l'esprit te dit Va Avec audace Va avec foi Et bienvenue dans la catégorie Des conquérants de Dieu Au nom de Jésus-Christ Et ta parole Au monde Oh Seigneur Au revoir ta présence Sur nous Nous voulons Nous voulons Chez la barrière Oh nous voulons Nous voulons Glorifiez ton grand Et proclamer Et proclamer Et proclamer Proclamer ta part Au monde Oh Seigneur Envoie ta puissance Sur nous Chant qu'a part de toi aussi Tu peux naître de nouveau Tu peux tout recommencer Balayer Balayer ta vie passée Et repartir à zéro Et repartir en héros Et repartir en héros Avec Jésus pour berger Et repartir en héros Et repartir en héros Avec Jésus pour berger Et repartir tu peux Et repartir en héros Et repartir en héros Il est venu pour te donner une nouvelle vie Une nouvelle vie C'est d'une vie C'est de vie qu'il s'agit Une nouvelle identité Une nouvelle vie Un nouvel héritage Une nouvelle espérance Un nouveau cœur Un nouveau défaut C'est ça qu'il est venu te donner Et repartir Et repartir à zéro Et repartir en héros Avec Jésus pour berger Tu peux repartir Tu peux naître de nouveau Tu peux tout recommencer Nous sommes dans la saison D'un nouveau commencement D'un nouveau départ Et si tu ne connais pas Jésus encore Je ne te parle pas de prier Je ne te parle pas de connaître Jésus D'avoir donné ta vie à Jésus Tu sais que tu as donné ta vie à Jésus Parce que quand tu lui as donné ta vie Il y a une semence à l'intérieur de toi Qu'on appelle la semence de Dieu Il y a une présence en toi Qu'on appelle le Saint-Esprit Ça ne veut pas dire que tu es parfait Mais tu as juste un désir ardent De connaître Dieu Et une capacité Qui te donne de marcher avec lui Si tu lui fais confiance Jésus veut rentrer dans ta vie Veux-tu prendre des vêtements Prendre des vêtements Du grand frère Prendre sa vie Et te débarrasser de ta vie Parce que dans ta vie Si tu n'as pas Jésus Christ La Bible dit que le salaire du péché C'est la mort Veux-tu donner ta vie à Jésus Ce n'est pas une religion C'est une relation Ça commence aujourd'hui Et ça finira dans l'éternité Pour moi je considère Qu'il n'y a rien de plus glorieux Tu vois ça c'est nous Ce n'est pas moi C'est nous ici que tu vois Qui avons donné notre vie à Jésus Donner ta vie à Jésus Ne garantit pas qu'il n'y aura pas de combat Ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'épreuve Non Mais ça te donne juste une certitude Que le jour où tu fermeras les yeux définitivement sur la terre Tu les ouvriras dans l'éternité Dans la présence de Dieu Pas dans le néant Pas en enfer Il n'y a rien de plus glorieux que de savoir Pas à cause de tes mérites Pas à cause de ta bonne conduite Juste parce que Dieu le Père Quand tu as accepté Jésus Il t'a accepté Il t'a grillé Il t'a mis de côté Il t'a caché Il n'y a rien de plus glorieux que de donner sa vie à Jésus Tu n'auras pas toutes les réponses Mais tu pourras commencer une nouvelle vie Veux-tu donner ta vie à Jésus ce matin Alors que les têtes sont inclinées maintenant Alors que je demande d'incliner les têtes par respect Pour la présence de Dieu Je vais t'inviter à faire une prière Simple Par laquelle tu vas dire Seigneur Jésus Vraiment viens dans ma vie Répète-toi De l'anecdote Du grand frère et du petit frère Veux-tu prendre Son vêtement Et lui donner ton vêtement Te condamner à mort Veux-tu prendre son vêtement Si c'est ton cas Alors fais cette prière avec un cœur sincère Dis avec moi Seigneur Jésus Oh je te demande pardon Pardon pour mes péchés Viens dans ma vie Change-moi Récris mon histoire Fais de moi La personne Que tu veux que je sois Je prends ton vêtement Je me débarrasse de mon vêtement De péché De maladie D'oppression De sorcellerie De tourment De dépression D'échec Je renonce A mon vêtement Je te le donne Je prends ton vêtement De guérison De délivrance De santé De paix De joie D'amour J'accepte Ton vêtement Ta vie Vie en moi Merci Jésus Je crois Qu'à partir de cette prière Tu es venu en moi Et que je suis désormais Une nouvelle création Au nom de Jésus Amen Si tu as fait cette prière Avec un coeur sincère Mon frère Ma soeur Où que tu sois Si tu es en bas Tu peux venir devant Rapidement Ne regarde ni à gauche Ni à droite Nous avons des conseillers Qui vont prendre soin de toi Qui vont t'accueillir Te recevoir dans un endroit Spécialement Dédié pour nos conseillers Nous voulons prendre soin de toi Alors Prends tes affaires Prends tes affaires Pardon Si tu as fait cette prière Prends tes affaires Prends tes affaires Et viens devant Prends tes affaires Et viens devant Oh est-ce que tu es en train D'accorder pour les encourager Ma Bible dit Il y a de la joie Dans le ciel Lorsqu'un seul pécheur Se reprend Il y a de la joie Dans le ciel Il y en a déjà un Il y en a déjà deux Alors je veux que ICC Devant Derrière Tu fasses du bruit Pour Jésus Et ceux qui sont Sous la mésanide Vous pouvez vous approcher Également Il y a des conseillers Qui vous attendent Avec des drapeaux Oh mais est-ce que Tu es en train De faire du bruit ICC Parce que le ciel Fait du bruit Et repartir Et repartir Et repartir Et repartir Oh et oh Avec Jésus Pour berger Et repartir Et repartir Et repartir Oh et oh Je veux te voir Église Acclamer Jésus Je veux te voir Mon homme que tu chantes Acclamer Jésus C'est une manière C'est une manière C'est une manière De les encourager D'apprécier Ce que tu es en train De faire Et repartir C'est un nouveau départ Acclamer Jésus Avec 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 Jésus Pour berger Avec 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 Jésus Pour berger Non je ne t'entends pas Je ne t'entends pas Je ne t'entends pas Fais comme au ciel Fais comme au ciel Fais comme au ciel Au ciel il y a la joie Au ciel les anges font la fête Au ciel on est rendu de gratitude Oh tendons la main vers eux Tendons la main vers eux Tendons la main vers eux Ils s'essaient Fais une prière de bénédiction pour eux Seigneur mets ta main sur eux Il y a de la joie dans le ciel Lorsqu'un seul pécheur se repend Seigneur touche-les Accordons la grâce de te connaître De connaître ton amour Révèle-toi à eux Comme tu t'es révélé à nous Merci pour ta main Que ta main qui est sur nous Soit sur eux Que leur combat soit désormais Nos combats Ceux qui les combattaient Nous déclarons Et détruits au nom de Jésus Que le bras du malin Qui s'apesantissait sur leur vie Soit brisé au nom de Jésus Là où leur cœur était meurtré Guérilé Là où leur corps était malade Que les douleurs avec lesquelles Ils sont venus Quand ils sortiront d'ici Que tout ce que le Père n'a pas planté Sèche à la racine Et quitte ses corps Au nom de Jésus-Christ Le temps en grâce Pour ta main est tendue Et nous t'en rendons grâce Mais Parce qu'il y a la joie dans le ciel Et il y a la joie Un pacte sain de chrétien ce matin Dans le nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Rendu grâce Avec action de grâce Amen 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 Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, je veux que vous sachiez vraiment à quel point cette prière est importante dans votre vie. Je l'ai faite en 1995 et ça a changé ma vie. Mais ça n'a pas changé ma vie parce que je l'ai faite seulement. Ça a changé ma vie parce que quand j'ai fait cette prière, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. J'ai accepté la main comme attendu. Et puis on m'a accompagné, les grands frères, les grandes sœurs, c'est ce que nous voulons être pour vous, ceux qui vont vous accompagner de votre cheminement. On ne laisse pas un enfant livré à lui-même, il faut en prendre soin, c'est ce qu'on veut faire avec vous. Je peux vous faire une promesse par la grâce de Dieu, parce que c'est un constat. En trois mois, vous ne vous reconnaîtrez pas. En trois mois, il y a une lumière qui va jaillir de vous, il y a un éclat qui va sortir de vous, votre destinée parlera. Et aucun de vous ne mourra, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de Dieu. Que la main du Seigneur qui nous garde, vous garde également. Laissez-nous vous prendre par la main, je vous assure, vous allez devenir vous aussi des témoins à la louange et à la gloire de Dieu. Et vous serez des sujets de dépression pour l'enfer. Ça sera votre histoire et votre expérience. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir suivre nos conseillers sur ma gauche. C'est quoi ton prénom, rappelle-moi ? Yann, Mickaël, il y a le frère Mickaël et toute une équipe de conseillers charmants, bienveillants, souriants, mais vraiment excellents. Ils vont vous accueillir dans un espace dédié just for you, juste pour vous. Alors veuillez les suivre sur ma gauche, s'il vous plaît, pendant que l'Assemblée impacte son chrétien. Oh non, tu dois, non, tu dois, non, 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 tu dois acclamer, tu dois acclamer Dieu, tu dois acclamer Dieu, tu dois acclamer Dieu. Acclame Dieu pour eux, acclame Dieu pour eux, acclame Dieu pour eux. Acclamons Dieu pour eux. Acclamons Dieu pour eux. Oh God, we thank you, we bless you, we praise you. Oh, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pendant qu'on les accueille, vous asseyez dans sa présence. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration ce matin. Et nous avons une excellente habitude, mais vraiment une bonne habitude d'impacte son chrétien. C'est de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Alors sur la mézanine, si vous êtes là pour la première fois, if you are here for the first time, on the mezanine on the balcony, and là ici on the floor, si vous êtes là pour la première fois, veuillez vous tenir debout, on veut bénir Dieu pour vous. Vous êtes important pour Dieu, alors vous êtes important pour nous. On vous remet un drapeau, un fagnon, un petit drapeau que vous pourrez agiter afin qu'on puisse vous localiser et vous accueillir au nom de Jésus. C'est votre première fois à ICC, tenez-vous debout. Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus pour nos invités de ce matin ? Et c'est comme ça tous les dimanches, le Saint-Esprit dans la place. Jésus transforme les vies, il fait des merveilles, il fait des miracles. Et on te contera toi parmi les miracles vivants dans leur époque, et dans leur génération. ICC, on va se tenir debout et bénir Dieu pour nos invités. ICC, are you ready ? On y va ! Qu'est-ce qu'on dit à nos invités ? Je vais te voir bouger ! Et Mexamnoge, on y va ! Où ça ? Il n'a pas bien entendu ? ICC, Mexamnoge ! Où ça ? Un, deux, trois, on y va ! Seigneur, on te consaprend d'en faire des heures venues dans ta maison. Béni-les ! Seigneur, on te consaprend d'en faire des heures venues dans ta maison. Oh, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Un, deux, trois, quatre ! Bénis, bénis ! Bénis, bénis ! Bénis, bénis ! A gauche à droite ! Le vent derrière ! Béni-les ! Béni, béni ! Béni, béni ! Seigneur, tu vois, il se sent en Seigneur Béni-nous Qu'on t'a loué en esprit et en vérité Béni-nous Seigneur, tu vois, il se sent qu'on est tôt C'est la louange que nous t'aiderons Béni-nous Tu es un déjeun, fascisteur de mariage Amour, tu vois, j'en ai la douleur de la foi Béni-nous Béni-nous Amour, tu vois, tu vois Alléluia En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis juste Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison Moi je suis content d'être là Je suis, je suis Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Je suis, je suis, je suis Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Un jour, un jour, un jour Un jour, dans ses parvis Vaut mieux que mille aïeux Un jour, dans ses parvis Vaut mieux que mille aïeux Je suis, je suis Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Je suis dans la joie Vaut mieux que mille aïeux Alors tu vois, nous on est heureux de te voir Et on est heureux de voir ce que Dieu est en train de faire Il est en train de construire ta vie Il est en train de bâtir ta vie Il est en train de faire sortir ta lumière Et elle va prier au milieu de tes nœuds Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le Alors nous voulons impiner la tête et prier pour la fin de ce moment Qui n'est pas la fin de sa présence Et vous qui êtes là pour la première fois Si vous avez du temps, nous avons une collation qui vous est offerte gracieusement Et des conseillers qui seraient ravis de vous recevoir Donc si c'est votre cas et que vous avez du temps pour nous Je vous demande de bien vouloir prendre vos affaires, sortir des rangées Et vous avez des conseillers qui vous attendent dans chaque rangée Et qui sont prêts à vous conduire dans notre salle de convivialité et d'hospitalité Juste pour vous, Amen Donc vous pouvez déjà sortir des rangées Afin que vous ne soyez pas bloqués tout à l'heure Nous voulons impiner la tête et prier Pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence Disons merci à Dieu Si tu as fait du bien Rien que pour les âmes qui sont venues dans le royaume Rien que pour ce qu'il a réanimé en toi, l'audace Le Saint-Esprit ne te lâche pas Il veut faire de toi son instrument Tu as été racheté pour être un instrument Ta vie ne sera plus transparente Ta vie sera utile Ta vie sera visible et ta vie comptera Seigneur nous te remercions Il n'y a pas de mots assez forts juste pour te dire merci Nous apprécions Seigneur ce que tu fais en nous Ce que tu fais de nous Ce que tu fais par nous Merci pour ta présence Merci pour ta parole Merci pour mon frère Merci pour ma soeur Merci pour la famille un paix sain de chrétien que tu nous as donné Merci pour l'église universelle de Jésus Christ Seigneur dans laquelle tu nous as placé Merci pour ce que tu es en train de faire dans notre histoire, dans notre génération Merci pour l'espérance que tu nous as donné La vie nouvelle que tu nous as donné Les projets que tu as formés sur nous et qui vont s'accomplir Et qu'ils n'échoueront pas A cause de la fidélité de celui qui a fait la promesse Et à cause de la fidélité, de la qualité, de la crédibilité Du pâtisseur de nos vies A savoir Jésus le Christ Par le glorieux Saint-Esprit Nous te recommandons cette journée Et le reste de la semaine Nous te demandons de garder nos départs et nos arrivées Nos allées et nos retours Nos entrées et nos sorties Nous te demandons de marcher devant nous comme un feu dévorant De nous environner de ta grâce comme d'un bouclier Nous demandons que ta main bienveillante demeure sur nous Pour assurer notre sécurité Et la sécurité de toutes les personnes qui nous sont chères Nous réprimons les esprits de mort, d'accident, de calamité De catastrophe, de fléau, de dévastation Par le sang de Jésus Christ Nous te disons merci parce que nous avons commencé avec toi Comme Alpha de cette semaine Et nous la finirons avec toi comme Omega Nous te rendons grâce pour le camp des Stars Europe Qui a lieu à partir de mercredi Où tu nous fais venir de toutes les églises d'Europe Pour passer ensemble des temps de communion D'inspiration et d'édification Nous te remercions pour la campagne Seigneur Cap sur Madagascar Où le budget sera totalement pourvu Par l'assistance de ton esprit Seigneur merci parce qu'il n'y a pas de petite contribution Et Seigneur les 5 pains et 2 poissons que tu enverras C'est toi même qui va les multiplier Parce que nous voulons être des instruments A travers lesquels tu fais du bien à Madagascar Merci parce que ta lumière s'est levée sur Madagascar Et ta gloire apparaîtra sur Madagascar Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ Que l'amour de Dieu notre Père Et que la communion du Saint-Esprit Demeure notre expérience et notre partage Maintenant et jusqu'à la fin de notre mission D'ambassadeur de Christ sur la terre Merci encore de nous avoir unis Assemblés et rassemblés en ton nom Père C'est dans le nom de Jésus le Christ Que nous t'avons ainsi prié Avec l'action de grâce Amen 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 Alléluia Alors le pasteur Ivan a fini le culte à midi Puis aujourd'hui quand même il faut bénir Dieu Oh Jésus merci A l'église de se réjouir avec ceux qui se réjouissent Donc les nouveaux J'espère qu'on vous a localisé déjà Ne partez pas comme je l'ai dit Nos conseillers sont là Nous vous souhaitons une excellente semaine dans sa présence May God richly bless you Excellent de se mettre dans sa présence Salutons-nous les uns et les autres Et tu dis à cinq personnes On est parti On est parti